Bonjour et bienvenue dans notre cours d'informatique à domicile.up1.fr. Ce cours va vous montrer comment réaliser une infoflage dont le texte s'écrit au fur et à mesure qu'on le lit. La première chose dont nous avons besoin, c'est évidemment d'un texte. Nous allons placer notre texte dans une variable, mais nous pourrions aussi bien le puiser d'une base de données ou d'un formulaire. Comme vous le voyez, notre texte est tout à fait standard. Il peut contenir des balises HTML ou des liens hypertextes. Il pourrait également contenir des images, par exemple. Déterminons maintenant la longueur de notre texte grâce à la fonction StringLength. La fonction StringLength ayant pour argument notre texte, elle retombe le nombre de caractères qu'il contient. Nous aurons donc un texte avec son nombre de caractères. Quelle excellente occasion d'afficher les lettres une par une dans une boucle fort. Jusqu'ici, tout est parfait. Chaque lettre de notre texte sera affichée l'une après l'autre en fonction de l'avancement de la boucle fort. Il y a cependant un problème, c'est que le PHP et nos ordinateurs sont si rapides que notre texte semblera s'afficher instantanément d'un seul coup, même si en réalité chaque lettre est bien affichée l'une après l'autre. En fait, pour obtenir l'effet visuel de ce que nous venons de faire, il faut ralentir notre boucle afin qu'on puisse réaliser qu'une lettre s'affiche vraiment après l'autre. La fonction YouSleep est parfaite pour notre affaire. L'argument entre parenthèses de la fonction YouSleep est le nombre de secondes à prendre en compte exprimé en millionième de seconde. Ici, 70 000 millionième de seconde, c'est-à-dire 0,7 seconde. La ligne 8 affiche une lettre après l'autre et la ligne 9 stoppe la boucle fort pendant 0,7 seconde après chaque lettre affichée. Cela permet de ralentir l'affichage pour qu'il ne soit plus quasiment instantané. La ligne 11 supprime la valeur de $texte, ceci n'est pas obligatoire. Voyons maintenant le résultat de ce programme dans le navigateur. Encore une fois Une dernière fois Je vous fais confiance pour afficher une police de caractères plus belle et plus dynamique. Pour le reste, voilà un petit script PHP qui animera vos pages web et mettra en exergue les infoflèches que vous voulez. Ce cours est maintenant terminé. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver sur informatique-à-domicile.ub1.fr Ainsi que d'autres cours sur la programmation web et des cours bureautiques. Je vous remercie pour votre attention et vous donne rendez-vous pour un prochain cours. A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada